Ça fait une trentaine d'années que je travaille sur l'Afrique et c'est vrai qu'ici à la MEP, c'est l'occasion pour moi, c'est la première fois que j'expose dans une institution et c'est vrai que quand Jean-Luc Monterosso, directeur de la MEP, m'a invité, c'était formidable. Et vraiment je le remercie parce que c'est pas évident d'aller chercher quelqu'un dans la presse pour le mettre au mur. Donc c'est vraiment une opportunité. De par le travail que j'ai fait et les journaux qui m'ont commandé, qui m'ont donné du temps, parce que c'est important d'avoir du temps, j'ai pu aborder beaucoup d'aspects sur l'Afrique. Tout se passe au même endroit en Afrique. Et donc il y a une grande partie dans l'exposition aussi liée aux traditions. Et pourquoi les traditions sont très importantes en Afrique ? Parce qu'en Afrique, les gens ont l'habitude de dire qu'ils n'ont aucune protection. Il n'y a pas de protection sociale, pratiquement pas. Il n'y a pas de protection médicale. Si vous avez un problème, vous le payez cash. Donc c'est difficile. Donc les gens cherchent des protections ailleurs, un peu surnaturelles. D'où l'importance des traditions qui sont souvent le lien entre le réel, la vie, les pieds par terre, et l'au-delà, la vie des ancêtres. Alors ce que j'essaie de montrer à travers cette exposition, à travers donc les différents thèmes, c'est aussi une Afrique contemporaine. C'est-à-dire c'est une Afrique qui bouge, c'est une Afrique qui est pleine d'énergie. Alors où je suis moins d'accord avec ce que j'entends souvent, la croissance en Afrique est formidable, le continent de demain. Oui, mais on fait dire beaucoup de choses aux chiffres. Et malheureusement, lorsqu'on est sur le terrain, c'est moins rose. Et on a l'habitude quand même de dire qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une Afrique riche, mais des Africains toujours très pauvres. Donc en espérant que ce fossé se comble. Mais il y a une telle énergie, un tel besoin, nécessité de vivre et de survivre, que les gens sont très courageux, pleins d'énergie, pleins de dynamique. Et j'espère que ça se retrouve un peu dans l'exposition. J'ai beaucoup travaillé sur la Somalie, où je suis allé une dizaine d'années en dix ans. En ce moment le Congo, avant j'ai beaucoup travaillé sur le Sahel. C'est un peu par période. Et ça s'alimente. Parce qu'évidemment, comme la Somalie, c'est un endroit très difficile de travailler. Il faut des très bons contacts, des protections. Il faut vraiment... Il faut vraiment... Il faut vraiment... Ah oui, il ne faut pas... On n'a pas le droit à l'erreur. L'erreur, c'est le kidnapping ou la mort. Donc c'est très sérieux. Ce que j'aimerais sur cette expo, c'est aussi l'occasion. Je disais au début que le plus dur, c'est l'accès pour faire les photographies. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment remercier tous les gens qui m'ont laissé travailler. Qui m'ont ouvert leurs portes, leur cœur. Certains sont restés dans la difficulté. Donc j'aimerais conclure en les remerciant. Vraiment, vraiment. Vraiment. Les gens m'ont beaucoup donné. Merci. Merci. De rien. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.